Les paupières font une dernière prière Petit Papa Noël Bonjour à tous et bonjour à toutes, on était obligé de lui rendre hommage. Nous sommes en direct sur la page Facebook de François Corse V.A. C'est le merci d'être avec nous comme d'habitude, puisqu'on est en direct, n'hésitez pas. Vous partagez, vous commentez, vous likez, vous nous posez des questions. Vous aviez reconnu hier l'église de Sartène et aujourd'hui, allez, vous avez 10 secondes pour reconnaître ce clocher et pour nous le donner en direct. Clocher, on n'est pas très loin d'Ajaccio, on est, on est, on est, on est. Ben oui, c'est marqué dans le poste, ben oui, c'est ça. On est à Taver, regardez, le village est juste devant nous. On est juste à côté de l'église de Taver. On avait promis qu'on y serait aujourd'hui, on y est, pour vous parler bien entendu de Taver, mais aussi, il est là, du marché de Noël. Nous allons être ensemble aujourd'hui pour vous parler d'un autre marché de Noël. On en a fait quelques-uns, on a fait Apiette, on a fait Santa Réparate, on a fait, on a fait hier Sartène. Et aujourd'hui avec nous, Jacques, salut. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va se balader sur le marché de Noël, organisé par le... Foyer rural de Taver. Dont tu es le... Le trésorier. Le trésorier. Le foyer rural de Taver, c'est bien, c'est des jeunes qui l'ont repris ? C'est ça, entre 24 et 30, on dirait comme ça. Oui, c'est des jeunes, c'est des jeunes. C'est la troisième édition ? Troisième édition du marché de Noël, voilà. Alors en même temps que je te parle, excuse-moi, en même temps j'essaye de retrouver la page de Via Steel pour pouvoir récupérer les commentaires. Et juste avant de descendre, il y a des voitures, il y a pas mal de gens qui commencent à arriver. Mais juste avant de descendre au marché de Noël, on va faire un petit tour, puisqu'on est à côté de l'église. On va faire un petit tour devant l'église. Attention la voiture, ouh là, on a failli la perdre. Parce qu'en plus, elle est toute belle, elle a été entièrement restaurée, c'est assez récent. C'est ça, oui. Il n'y a même pas un an. Allez, on va à l'intérieur. En même temps que je te parle, excuse-moi, on essaie de retrouver la page de Via Steel. Voilà. Église Sainte-Marie de Taver, entièrement restaurée. Ils ont même mis le chauffage il y a peu. C'est juste au-dessus. Et du coup, c'est vrai qu'elle est très jolie. On remercie le premier adjoint qui nous l'a ouvert pour qu'on puisse la montrer en direct. Et puisque on est en direct, moi je vais commencer à dire bonjour à nos amis, à Laurent Simon-Paul qui est en train de nous suivre. Coucou Laurent. Désolé que tu ne sois pas avec nous, mais il faut bien que les gens se reposent de temps en temps. Repose-toi bien, on pense à toi. Coucou à Philippe, Philippe. Coucou à Edwidge, comme tous les directs. C'est super, merci Edwidge. Philippe qui est là. Toa Ferrari, bonjour la Corse, bonjour Toa Ferrari. Marie-Diane, bonjour. Marie-Dominique, bonjour. Nadine, bonjour. Claudine, coucou. Eric de Bastia qui nous dit que c'était un bien beau village. Très belle église, Philippe-Philippe. On n'entend pas l'invité. Oui, je pense. Si, on l'entend très bien l'invité. Est-ce que c'est, on peut me confirmer qu'on entend bien l'invité ? Mais bien sûr qu'on entend bien l'invité. Martine nous fait des petits cœurs. Tiens, puisque j'ai dit qu'on remerciait le premier adjoint, il se cache, il se cache là. Il est juge conseiller municipal. Voilà, c'est moi qui me suis trompé sur le titre. C'est grâce à lui, c'est grâce à lui qu'on a eu l'église ouverte en attendant. Merci de nous avoir ouvert l'église. C'est vrai qu'elle est bien belle. On viendra se confesser Jacques tout à l'heure, c'est ça ? Oui, pas de souci. Ça nous ouvre un peu de temps. Troisième édition du marché de Noël. Alors, il fait un peu gris, soyons honnêtes. Oui. Non, il ne pleut pas, puisque vous me posez des questions. Non, il ne pleut pas. Et du coup, c'est vrai que comme il fait un peu gris, il fait un peu moins froid. Il fait même, regardez, il fait plutôt bon. Oui, moins froid que l'année dernière. Voilà. On dit bonjour aussi à tous de la part de Bruno. Bruno, bonjour du 91, nous dit Daniel. Christine, nous dit bonjour. Emmanuel Léopold, qui me demande si je n'ai pas froid. Pas du tout. Je sais qu'elle fait une visite, elle aussi. Elle est venue, elle aussi, au marché de Noël de Taver, se promener. On l'a croisée et on lui fait de gros bisous. Bonjour à tous, Bruno. Magnifique petite église, nous dit Lucette. Elle n'est pas petite, c'est une belle église. Et il y a José qui nous embrasse. Et Valérie, bonjour, la terre de mes ancêtres. J'aimerais être là avec vous. Valérie. Valérie, les ancêtres espagnols. Bien sûr, oui. Puisque je rappelle que... Il y a l'emblème là-bas, je le montrerai après, il n'y a pas de souci. Bonjour les enfants. Bonjour. Venez d'où, vous ? D'Ajaccio. Et mon village, c'est ici. Voilà. Et on n'est pas bien au village ? Ouais. Et on va aller au marché de ? Noël. Pour aller hacher les jouets, que vendent les enfants ? Tu ne sais peut-être pas, mais il y a des enfants qui vendent des jouets. On va aller voir ça. Oui, tu vas voir. C'est un peu comme un vide-grenier alors ? Oui, c'est aussi un peu comme un vide-grenier. Pourquoi pas ? Bien sûr. On va aller voir. Ils ont un petit stand, les enfants de Taver. C'est super sympa. On va faire attention. Oui, il y a une voiture garée au milieu. C'est normal, plan Vigipirate en place. Ça, c'est pour rassurer les responsables. Oui, c'est mis en place et oui, c'est sécurisé parce que maintenant, on est obligé de faire ça. Voilà, c'est ça. Alors, nous sommes sur le lieu du Podjou, l'ancien... Piazza diupio diupodjou. Oui, c'est ça, l'ancien place de l'Ormo. Il y avait un gros holm, c'est ça ? Oui, c'est ça. Un petit peu. Oui. Laurent Florine nous dit, il est où Babou Nadal ? Ah, il devrait arriver. Ah, c'est prévu qu'il vienne nous rendre visite. Hier, on l'a croisé, on a fait un petit bisou avec lui à Sartène. Et on m'a dit que comme Christophe Mondelogne, il allait réussir à se déplacer de Sartène à Taver. Tiens, puisqu'on parle de notre ami Christophe Mondelogne, Christophe... On t'attend de pied ferme. Ah ben oui, hier, tu as dit que tu allais venir avec nous ici. Christophe Mondelogne qui dédicacait hier à Sartène, qui dédicacait ensuite à la FNAC hier à partir de 17h. Et qui devrait normalement être ici pour dédicacer son album. Campa, magnifique album, avec de bien belles reprises. Comme le Bataclan. Le Bataclan. En plus, il y a aussi du Georges Brassens, il y a deux titres de Georges Brassens. Et un duo, le fameux duo avec Benabar sur le prisonnier. Mourir pour des idées, c'était avec Georges Brassens, d'accord. Mais de mort lente, ça, c'est pas plus bête. On m'a reproché hier de ne pas vous avoir fait écouter un petit extrait de Christophe Mondelogne. Promis, avant de se dire au revoir, vous l'avez entendu en tout début de live, on a entendu Babou Nadal. Mais juste avant de vous dire au revoir, on vous fera écouter, si Christophe arrive, un petit extrait de son nouvel album. S'il nous l'autorise, Christophe, viens vite, j'ai besoin de ton autorisation pour vous faire écouter un petit extrait de ton album. J'ai grandi à Petrette, nous dit Jean-Louis, on n'est pas très loin. Eric dit coucou à Christophe, oui, Eric, mais il n'est pas encore là. Bonjour la Corse et bon dimanche depuis Toulon, Jean-Louis, merci Jean-Louis. Najib dit bonjour, Josine dit bonjour, toujours un plaisir de découvrir vos villages, nous dit l'office OFB Nîmes. Bon, pourquoi pas. Je continue. Et si tu faisais un reportage sur l'avenir de nos enfants et des gilets jaunes, nous dit Serge. Pourquoi pas, mais ce n'est pas le thème du jour. Alors je ne dis pas que ce n'est pas important, c'est très important, c'est essentiel, pourquoi pas. Mais là, on parle du marché de Noël, alors je dis quand même coucou aux gilets jaunes, mais ce n'est pas le thème du jour, désolé. Bonjour de Nîmes, très bon, ça donne envie de venir, nous dit Anne-Rose, il faut venir. Bonjour du Sud-Ouest, nous dit Jean-Pierre, qui est originaire de Saint-Florent. Allez, on arrive, ça y est, on est sur la place et on va faire l'estamble. C'est quoi un par un, Jacques ? Allez, ils sont tous plus ou moins de la région, ça a été la charte de bonne conduite. C'est ça, c'est pas notre objectif, mais on s'est lancé un défi d'abord priorité à ceux de la région, bien entendu. Bien entendu, on accepte tout le monde, mais on prend en tout cas des produits régionaux et artisanaux. Alors, c'est des écharpes. Il fait un peu frais et ça tombe bien, écharpes, bonnets. Écharpes, bonnets, c'est ça. C'est qui qui nous fait ça ? J'ai un trou de mémoire là-bas. Ah ben, c'est pas grave, tu sais quoi ? Bouge pas avec les trous de mémoire, tu sais quoi ? Moi, les trous de mémoire, je les règle vite fait. Bonjour. Qui c'est qui fait ces beaux bonnets ? C'est moi. Et vous êtes ? Votre prénom ? Gisèle. Voilà, Gisèle qui fait des bonnets qu'on peut acheter au marché de Noël. Si on ne peut pas venir aujourd'hui, vous les vendez aussi ailleurs ? J'ai ma fille qui habite Taver. Voilà, il y a sa fille qui habite Taver. Et donc, si vous voulez des bonnets, des jolis bonnets, il faut voir soit aujourd'hui, soit avec sa fille qui habite Taver, on retrouvera des produits, des petits biscuits salés. Qui c'est qui fait sucré et salé ? Qui c'est qui nous fait ça ? C'est moi, Laetitia de Taver. Enchantée. Remontrez un peu s'il y a quoi, racontez-moi. Vous avez canistré le sucré, donc vous avez chocolat, anis, amandes, noisettes, nougat. Après, vous avez dessalé, donc figaté, le tom, vous avez sésame, vous avez oignon. Et vous avez aussi après tout ce qui est rocher coco et sable et beurre. Merci. Il y a Fabienne de Bocognon qui nous dit super, c'est bien, c'est bien les beaux villages. Taver, j'arrive, nous dit Marie-Claire. Bravo de privilégier les artisans de la région, nous dit Zidé, là. Dommage, mauvaise transmission. On a des coupures ? Pas du tout. Pas du tout. Je suis désolé, Lucette, mais c'est vous qui devez mal passer. Bonjour D'Aubagne, Josette. Bonjour Duvar, Nicole. Bonjour D'Alerie, Marissa. Salut à la famille Finel. Finel, il y en avait beaucoup de taver. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Il y a Céline qui nous fait coucou Laetitia, si tu veux. Jeannie qui nous embrasse. Bon dimanche. Vous avez l'air d'avoir froid depuis la Drôme. Coucou Lionel, Coussons. Il ne fait pas chaud, mais ce n'est pas la folie non plus. Très joli marché. Depuis Lilou, Eric nous embrasse. Je vous rejoins, mon mari, au stand vinaigre moutarde. Bourré de Nathalie. On va aller le voir. Période de Noël. On va demander s'ils peuvent baisser un tout petit peu la musique. Parce qu'elle est forte. Ils sont très réactifs. Regardez. Et paf, moment de Noël, moment de partage, d'échange, de solidarité. C'est le meilleur moment pour parler d'Insem. Bonjour Insem. Bonjour. Comment ça va Insem ? Ça va et vous ? Il y a le paraplu qui est tombé. Vous étiez présents à Bocognane ? Non, à Mourdes. Oui, à Bocognane, oui, le sang était présent, bien sûr. Quand je dis vous, c'est Insem, pas vous, à tout personnel. Je crois qu'il y avait... Et on n'a pas eu de chance le dimanche. Eh oui, malheureusement, avec cet avis alerte rouge. On vous retrouve ici. Comme d'habitude, on a les produits dérivés d'Insem. Ça, c'est assez classique, on va dire. Il y a les sifflets, les porte-clés, les yo-yo, tout ça, les parapluies. Mais il y a aussi, surtout, la méga tombola. La méga tombola où vous avez une voiture à gagner avec le tirage et plein d'autres lots aussi. Bien sûr. Et le tirage le 5 janvier. Donc, le ticket est à 3 euros. Le ticket est à 3 euros. On a des allers-retours sur le continent à gagner. Ça tombe bien, puisque c'est un peu dans l'optique d'Insem. Oui. Ah, ben, j'ai tous les lots, carrément. Une nuit à la... Ah, oui, une nuit à la villa à Calvi, c'est pas mal. Premier lot, une voiture. On ne va pas dire ce que c'est comme marque. C'est un truc avec des chevrons. Des nuits à l'hôtel, des soirées de guitare. Voilà. Venez, c'est toujours bien de venir. Durant la période de Noël, c'est le moment de partage, d'échange. Ben, tout ça, c'est bien. Et Insem est là pour vous accueillir. La buvette ? La buvette, oui. Échange, partage, en réalité. Il nous fallait un plus stand à nous, je le dirais. Ça, c'est le stand du foyer. C'est le stand du foyer. Avec canistreilles, le café, les boissons, tout ça. Et un monsieur qui est là, mais aussi des demoiselles qui ont scapé, comme d'habitude. On va les retrouver. On va les retrouver, t'inquiéteras. Ça, c'est Pascal. Pascal, merci. C'est Pascal qui vous accueille à la buvette. Juste à côté, une fois qu'on a bu, on va manger. Figadé ? Figadé, pâté de tête, Ignace Pantalogne. La charcuterie d'Ignace Pantalogne. Et sa copine qui est en train, elle aussi, de se cacher. C'est bizarre. Ignace qui, du coup, se retrouve seul. Bon, à partir de quelle heure on peut commencer à faire cuire le figadé pour manger ? Maintenant, c'est bon. Pour les gens qui ont faim. 11h, ouais, on va attendre encore un petit quart d'heure. On se retrouve tout à l'heure, Ignace. Ça va. Il a fait ? Oui, oui. Bon, ça va, c'est la sienne. On boit aussi, toujours avec modération, avec nos amis du stand de Pietre qui est juste à côté. C'est ça. Je vais te dire avec modération. Il y a une certaine, Nathalie, qui nous parlait d'un stand de vinaigre et moutarde. On y arrive. Mais il n'y a plus personne, apparemment. Le stand y est. Le monsieur n'y est peut-être pas, mais le stand y est. Il a escapé autant. Alors, regardez, il y a du vinaigre de vin, il y a de la moutarde. De la moutarde clémentine. Moutarde clémentine. Fenouil. Fenouil. Qui est là ? Myrthe. C'est de la moutarde que vous fabriquez ? À Sarola, au Mondriol. Et le vinaigre, on m'a dit que vous étiez le seul vinaigrier de Corse, c'est ça ? C'est ça, oui. Alors, du vinaigre, vous avez du vinaigre nature, vieillé en fuit de chêne. Après, qui est filtré, qui est mis en bouteille et qui est aromatisé. Vous avez myrthe, romarin et à l'ail. Implicable. Merci. Très bien. Bon, et je crois votre épouse qui va pas tarder d'arriver, elle nous a envoyé un petit message. Ah bon ? C'est ce qu'on m'a dit. C'est bien, ça va, je l'attends, c'est d'habitude. Voilà, elle attend comme d'habitude. Voilà, ça tombe. Les élèves du collège de Paléone. Et qu'est-ce qu'on fait ici en dimanche ? Alors, on a préparé des gâteaux, plein de gâteaux. On a un fondant au chocolat, chocolat, chocolat. Gâteau chocolat, gâteau nature et un roulé à la pâte à tartiner chocolat. Exactement. On n'a pas cité la marque. Et le but de tous ces gâteaux, c'est de donner des sous ? C'est pour financer notre voyage en Italie, car nous allons partir en fin d'année. Et on va partir pendant une semaine. Donc, notre but, c'est de... Il y a un peu de sous pour financer. Exactement. Vous voyez comme quoi les élèves, des fois, ils sont sérieux. On dit, on dit, on dit. Ça, voilà, on s'implique. Même le dimanche. Bon, et un coucou à tous les enseignants du collège de Baleone, s'il en reste. Souvenir, puisque c'est vrai que dans une autre vie, j'ai pu les croiser en tant qu'enseignant là-bas. Les macarons. C'est bon, les macarons. C'est très, très bon, les macarons. Surtout quand ils sont faits dans la région. Surtout. Comment elle s'appelle, la dame ? Là aussi, c'est le trou de mémoire. Louise, je me sens. Louise, c'est la sœur de Louise. Mariange. Mariange. Alors, mais c'est qui qui fait les macarons ? C'est Mariange ou c'est Louise ? C'est Mariange. Voilà. C'est artisanal, c'est fait à Uchan, mais c'est fait maison. C'est Hommed. C'est ça. Comme c'est marqué devant. C'est ça. Alors, pistache, citron. Pistache, citron. Tous les parfums sont là. Il y a vanille, pêche abricot, safran d'Uchan. J'ai le droit d'en goûter un. Mais évidemment, ils sont là, c'est là pour ça. Pistache, là, vous avez. Après, vous avez de la vanille fraise, de la noix de coco, de la praline, de la framboise. Pêche abricot. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai pas dit. Chocolat noir. Il y a 20 parfums. Il y a 20 parfums. Venez. C'est le dernier stand au bout de la place. Allez. On remonte de l'autre côté. On parlait tout à l'heure avec des jeunes de Taver qui nous disaient on peut vendre nos jouets. Oui, c'est ça. On va les voir. Tu les connais tous. Oui, bien sûr. Alors, celle qui est au téléphone. C'est Juliette. Coucou Juliette. Savire. Savire. Natal. Natal. Et Antoine. Et bonjour. Et Antoine. Si Antoine, on va aller l'embêter, c'est le dernier. Qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui, Antoine ? Je suis venue pour gagner de l'argent. D'accord. Tu vends tes jouets. Oui. Le but, c'est ensuite de pouvoir t'en acheter des nouveaux. Oui. En même temps, tu fais bénéficier de jouets pas chers à ceux qui en veulent et toi, tu pourras en acheter de nouveaux. Et puis, c'est un cycle comme ça. Oui. Bon, tu n'as pas peur de la pluie ? Non. Ça ne va pas tomber ? Non. On va s'en sortir ? Oui. Bon. C'est marrant ces jeunes. Ils font ça tous les ans ? Oui. Ça fait deux ans. La première année, je ne me rappelle plus. J'ai un trou de mémoire aussi encore. Encore des bijoux sur les bijoux. Allez, moi, pendant qu'on regarde les bijoux, on va en parler d'ici quelques instants. Je suis obligé de dire bonjour à nos amis d'internet. Le Var nous dit coucou, la famille Finel. Laetitia, on l'a dit. Taverre. Le village de ma maman, nous dit Jany. Vous avez l'air d'avoir froid ? Pas du tout. Bonjour les artisans. Jean, très joli marché. Lilou, Nathalie, je rejoins. Oui, on l'a vu. Bonjour à ma belle-mère, à Véro. Jacques, Nalin. Quatre villages en dessous. Je ne vais pas très loin, c'est à vol d'oiseau. Le problème, c'est qu'il faut y aller en voiture. Bonjour de Valence, dans la Drôme, nous dit Cathy. Bonjour de Kiza. Ah, Sabrine Sousine. Coucou Sabrina, de Kiza. Bonjour de Cap Town. Georgette. Non, non, nous dit Laetitia. Damienne, ça marche bien. Merci Laetitia. Très beau marché, Nathalie Grimail. Bonjour des Pyrénées. Merci. Petit souci de voiture. Ah ! Petit message personnel d'un certain Christophe Mondelogne. Qui nous dit, Jacques et Yann, petit souci de voiture, j'arrive, bisous. On va le chercher si vous voulez. On vient de te chercher où, Christophe, si tu as un souci de voiture. Enfin, ça n'est pas où l'est. Si tu es encore en Sartene, ça va faire un petit crochet, mais normalement, on devrait te rejoindre. Mon dimanche, j'aimerais être avec vous, Pathy. Ben écoute, je ne sais pas où tu es, Pathy, mais regarde, on t'attend. Bonjour depuis l'Alsace. C'est sûr que Romu, si tu es en Alsace pour venir aujourd'hui au marché de Noël, ça va faire un peu juste. Si tu peux me permettre une petite pensée aux Alsaciens. Tout à fait, bien entendu. On est au marché de Noël, on parle de l'Alsace. On est obligé d'avoir une pensée pour toutes les familles qui ont été touchées par ce drame. Bonjour à la famille Marosé, Laetitia. Famille Marosé. Il y en a beaucoup à Taver. Et elles sont courageuses, les femmes de Taver. Mais les hommes aussi, ils sont courageux. Après, tout le monde se cape quand il y a la caméra, mais sinon ça va. Impressionnant, il y a des foires, même l'hiver. Ce n'est pas une foire, c'est un marché de Noël, Lionel. Mais bonjour à tous, nous dit Thierry, coucou. Beaumarchais de Noël, nous dit Catherine, bonjour de Toulouse. On continuera tout à l'heure, il y en a trop. Et on continue avec les bijoux qui sont fabriqués à ? À Marseille, ils sont fabriqués. Et toi, qu'est-ce que tu fais alors ? Tu les récupères et tu les vends ici ? Oui, c'est ça. Et pourquoi tu ne les fais pas toi-même ? C'est trop compliqué. Mais non, ce n'est pas trop compliqué. Toi, par contre, tu es de ? Moi, je suis du continent, de Montpellier. Jacques, il me faut des explications. La famille, comment elle est par quelle ? Elle me dit qu'elle est du continent. Alors, c'est Gilles. Gilles Romagne. Il s'est mis avec sa maman. Gilles Romagne et de Taver. Ah, tu vois ! Et enfin, tu n'es pas là par hasard. Non, quand même pas, non. Il faut lui apprendre à jouer aux cartes. C'est pas jouer aux cartes. Ouais, c'est ça. Il faut apprendre à jouer aux cartes. Bon, ça se passe bien. Ça se passe bien. Allez, les petits bijoux. Bonjour. Je récupère Jacques. Quand on parle de Noël, on parle de décoration de Noël, bien entendu. Décoration de Noël, d'Ouchan. C'est ça. La famille Pantalone. La famille Pantalone, ils sont très occupés. On va les laisser travailler. On repassera après ? Oui, mais en plus, ils sont là. On voit les décorations de Noël. On continue avec du chocolat. Lionel, oui, c'est ça. Normalement, vous le connaissez tous. Il n'y a même pas besoin de le présenter, là. Bah oui. Je vais être obligé de goûter, tu sais. Aïe. Ah oui, mais moi, c'est professionnel. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que je suis gourmand. Non. Non, non. C'est juste... C'est déontologique. Donc là, on est sur des fèves bio de Madagascar. Enrobés avec gruyé de cacao et cacao de Madagascar. Poutre de cacao de Madagascar. Tiens, tiens, pire. C'est bon, c'est bon. Et j'en donne même un à la caméra. Viens, la caméra. Voilà. Donc là, on a tous la bouche pleine. Ça va être super pratique. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme produit ? Ah, on a monté quelques boîtes de chocolat. Il y a des palais châtaignes. Donc, les petits marrons de l'année dernière. Voilà, avec une ganache châtaigne lait ou noire. On a quelques tablettes, quelques moulages. Voilà. Ça se passe bien. Puis maintenant, vous avez la reconnaissance. Vous avez encore obtenu des prix. Il paraît. Il paraît. Il paraît. Voilà, on continue. On essaye. On met en avant la Corse au maximum et nos petits producteurs locaux. Merci en tout cas d'être là. Merci. Oui. Oui, c'est rien. C'est du chocolat. Il n'a jamais su manger comme il faut. Je suis désolé. Bon, c'est pas grave. C'est du chocolat. C'est de bons produits. Des canistrilles. De Sarola. De Sarola. C'est qui ? C'est Jean-Philippe Paris et sa maman. On va embêter la maman de Jean-Philippe. Oui, Jean-Philippe, il est parti. Allez, canistrilles et à l'anis, au figue, au vin blanc. Oui. Continuez. Aux amandes ? Nature, raisins secs, orange râpé, citron râpé. C'est les agrumes du jardin. Des cacahuètes à la châtaigne. Voilà, des cacahuètes à la châtaigne. Ensuite, il y a les frappes. Il y a des canistrons, anis, raisins secs. Et des petits fours au fond et même de la confiture. De la confiture. Tout ça, c'est fait ? Maison. Tout est fait maison. Oui, oui. On a des commentaires en même temps. Oui, il pleut un tout petit peu, mais pas grand-chose, franchement. Ce n'est pas du tout une excuse. Merci d'être là avec vos produits. Ce n'est pas du tout une excuse. Regardez, il y a trois gouttes. Ça va, on va tenir. Des bijoux ? Non, des bijoux. Alors, tout à l'heure, la demoiselle disait qu'elle n'était pas encore prête à les fabriquer elle-même. Ce qui n'est pas le cas ici. Non, pas de souci. Il faut bien que jeunesse se passe. Petit à petit, on apprend. Vous avez vu que vous avez de la concurrence là-bas, mais ce n'est pas pareil. La demoiselle qui vend quelques bijoux. Vous, par contre, c'est vous qui les faites ? Ah oui. Allez, racontez-moi. Vous êtes ? C'est Styl. C'est Styl. Les bijoux. Et vous êtes à ? À Jacques-Sieu. À Jacques-Sieu. Mais pourquoi vous êtes venue au marché de Noël de Taber ? Parce que je l'ai fait l'année dernière. Et que depuis, comme c'était très sympa, on est venu cette année. Exactement. Racontez-moi. Collier, bracelet ? Oh, il y a tout. Bracelet, manchette en cuir principalement. J'aime bien travailler le cuir. On peut le personnaliser. Vous avez des phrases classiques qui sont toutes seules ou intégrées dans les manchettes. Voilà. Et après, j'utilise des pierres fines, des pierres semi-précieuses. Merci. Merci. C'est le stand. Quand vous arrivez, c'est le deuxième sur la gauche. Je ne pouvais pas le louper. Je suis obligé de dire bonjour à nos amis encore. À Marie-Blanche qui nous regarde depuis Toulouse. À Petit Manu qui nous regarde. À Maria. Allez au stand l'eau. Tu dis, on y est allé au vinaigre et au moutarde. Maria, je suis désolé. Jany qui nous fait de gros bisous. Mia est là qui nous embrasse. Jean-Louis, bonne ambiance. C'est beau à voir ce monde. Vin chaud à la buvette, nous demande Lionel. Non. Cette année, non. Pas de vin chaud à la buvette cette année. Bon, voilà. Il y a d'autres choses, ne vous inquiétez pas. Toujours avec modération. Messieurs, beaucoup de villages en marché de Norel, mettons pas en hibernation l'hiver. Oui. Ça, c'est parce que quelqu'un disait tout à l'heure, oui, il y a même des animations en hiver. Mais oui. Et quelqu'un a réagi en disant, en effet, on ne se met pas en hibernation l'hiver. La Corse vit aussi l'hiver. Tout à fait. Allez, on ne va pas rentrer dans ce conflit-là. Oui, ça marche toute l'année. Bonjour à Jacques. Quel plaisir de voir les strates en direct. Ça, c'est José Cipriani. Ah, de ta vie, oui, c'est ça. C'est la présidente du miel de Mourte. Mais voilà, qui est avec nous via notre live. Viens, viens, parce qu'il tombe quand même quelques gouttes. Protège-toi un petit peu. Ça donne envie, nous dit Lilou. Il faut venir. Toujours de beaux reportages et rien n'est plus authentique qu'un marché de Noël. Bisous depuis Poggi d'Ivenaco. C'est Steph Coco qui nous dit ça. Lucia Casalte nous regarde. Jocelyne nous demande c'est où. Comment c'est où ? C'est Taverre, c'est le village sous-boconien. C'est comme ça que tu le définis. Oui, c'est ça. C'est simple. Quand vous faites Ajaccio-Corté, vous dépassez le pont d'Utchagne, vous dépassez l'embranchement d'Utchagne et ensuite vous montez direction Bocognane. Le prochain embranchement à droite, il n'y a pas 50 solutions, vous montrez à Taverre. Et si vous continuez un peu plus loin, vous pouvez même basculer de l'autre côté et redescendre sur Basté-Dicatch. Bisous depuis le Pays Basque, nous dit Amélie. La bière piètre, c'est la meilleure au monde, bien sûr. Bonjour depuis Toulon. Bravo pour vos émissions. Merci. C'est Lou Victorino. Lionel, malheureusement pour moi, je ne connais la Corse que l'été. Moi, oui. Elle est en train de nous crier. Alors, je ne suis pas au milieu, je suis sous la tonnelle. Bravo les jeunes. Je ne sais pas pourquoi il y a Amélie qui nous dit ça. Bravo Eric. Bravo de la bombe, tous ces produits, ça donne envie, nous dit Gérard. Et Mani Piaz, j'habite dans le Cap Corse. Ça fait un peu loin et nous sommes âgés, c'est vrai. C'est vrai que ça fait un peu loin pour venir depuis le Cap Corse. On continue ? Il nous en reste deux à faire. Merci à la caméra. Oui, il y a deux, trois gouttes. Ça va, on va tenir. Encore des produits régionaux. Hop, je me protège un peu. Il y a deux, trois gouttes. Ça va se calmer. Mais j'ai téléphoné à Marina, elle nous a dit deux, trois gouttes et après ça se calme. Racontez-moi. Alors, moi je fais des cookies tré, donc entre les cookies et le canistré. C'est ça, voilà. Donc à base d'ingrédients bio. Et on va dire que le concept en plus, c'est que je l'ai fait en kit de préparation recette. C'est-à-dire que les personnes le font chez elles. D'accord. En rajoutant simplement... Soit on les achète tout fait pour les fainéants comme moi, soit on achète le kit et on se le fait à la maison. Voilà, sur les marchés, les foires, j'en fais des tout faits. D'ailleurs, j'agrémente souvent avec le... On va dire que je me cale sur le thème de la foire. Donc voilà, il y en a eu à la pomme, à la figue, au citron. Est-ce que si moi je prends le kit là, et que je le fais à la maison, est-ce que je l'arrive à le faire aussi bien que celui que je viens de goûter là ? Écoutez, normalement, il n'y a pas de souci. C'est bien expliqué. C'est bien expliqué et c'est vraiment un oeuf et du beurre à rajouter. Donc on ne peut pas se tromper. Même moi ? C'est justement... Oui, même vous. Bon, ça va, c'est rassurant. Vos produits, on les retrouve au marché de Noël de Taverre aujourd'hui. Oui. Jusqu'à quelle heure ? Je ne sais même pas à quelle heure ça finit. Jusqu'à plussoir. Je pense que ça va dépendre de cette importance aussi. Il y a Jacques, mais Jacques, il est en train de discuter avec nos représentants des forces de l'ordre. On est en direct. Jacques, jusqu'à quelle heure ? Mais ce n'est pas grave, coucou. 17h30. Jusqu'à 17h30 en gros. Et si on ne peut pas venir aujourd'hui, vos produits, on peut les retrouver ? Alors, on peut les retrouver dans différents points de vente sur Ajaccio. Par exemple, il y a Anaray, Daguste, la cave du Cardinal, le potager de la Rocade. Donc ça, on peut les trouver. Voilà, Maison Ferrero. Et j'ai ma page Facebook aussi, justement, pour plus de la rêverie. Je veux bien que vous donniez le nom de votre page Facebook, mais vous êtes obligé de partager notre live. D'accord, il n'y a pas de souci, bien sûr. Alors, ça s'appelle la rêverie. La rêverie, et donc il y a toutes les informations dessus. Voilà. Un kit, vous rentrez à la maison et vous fabriquez vous-même vos cookies trail. Mélange de cookies et de canistries. Et on termine le premier stand. Je ne sais pas comment, elle doit connaître quelqu'un, elle. Le premier stand, c'est toujours le plus important. C'est là où tout le monde arrive. Vous devez connaître Jacques, je suis sûre. Il doit y avoir quelque chose. Racontez-moi vos autres prénoms. Et vous vouliez cette place, vous en avez rêvé. Du coup, Atrap Rêve. Ah voilà. Du coup, voilà. Donc, je m'appelle Elena Création. Vous pourrez me trouver sur Instagram et Facebook. Je connais la règle. Si tu veux donner le nom de ta page Facebook, il faut que tu partages le live. Ah mais oui, bien sûr. Mais volontiers. Et hop, ça s'est pris. Voilà. Et donc, ta page Facebook s'appelle ? Elena Création. Et tu fais des ? Donc, des Atrap Rêve. Après, un petit peu de décoration murale aussi parce que je ne fais pas que de ça. Alors, les Atrap Rêve, c'est assez récent. Il y a quelques années, on ne connaissait pas trop. C'est ça ? C'est ça. Le principe ? Voilà. Le principe, donc, ou du crochet ou du tissage avec des perles un petit peu à droite, à gauche, en haut, en bas, des rubans, de la laine. Voilà. Tout va bien ? Oui, on va te laisser tranquille. Ah, super. Bon. Oui, ça va s'arrêter la pluie. Et puis, de toute façon, même quand il pleut un peu, il fait bon. Il fait bon. Moi, je préfère qu'il tombe deux, trois gouttes et qu'il fasse bon que le contraire. On retourne à la buvette pour se dire au revoir ? Bien sûr. Pas de souci. On va aller à la buvette. Il y a un petit café qui nous y attend. Bonjour depuis Florence, nous dit Lucie, Gaspard, coucou Lucie. Priscillia, nous fait des coucous, bisous à toi. Perrotel, pardon, Aurélie, André, nous dit bonjour. Nathalie, nous dit coucou. Maria, nous embrasse. Marie-Thérèse, bonjour à tous de Bastia, bonjour à ma nièce, Muriel qui a un stand. C'est qui, Muriel ? Muriel qui a un stand. Je ne sais pas. Bon, mais on lui fait coucou.